Neuvième édition du Salon Archibat, 150 exposants dans tous les domaines du bâtiment et de l'architecture. Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir dans cet entretien exclusif, Monsieur Olivier Verzin, Business Line Manager en bâtiment et industrie chez PNHG. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir s'abrivé notre invitation. Le groupe espagnol est actif dans la construction, le développement immobilier et l'industrie avait plus de 20 ans d'expérience en Europe et 7 ans en Afrique. Ses filiales au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo emploient environ 2000 collaborateurs. Alors Monsieur Verzin, quels sont les projets déjà réalisés par votre groupe et quelle est la particularité de vos constructions ? Bonjour Monsieur. Alors déjà je vous remercie pour l'invitation. Donc effectivement PNHG, entreprise de promotion, construction et développement urbain, développe son activité en Afrique de l'Ouest. Donc avec ses filiales implantées en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin et tout nouvellement au Cameroun. L'activité aujourd'hui se divise en trois parties, une partie promotion privée, où on va développer des projets privés mixtes, qui allient la partie commerciale bureau et logement. Ici particulièrement à Bidjan avec un projet, le projet Aquaba qui est en train de se réaliser, une activité de construction également. Et on va dire un projet phare pour PNHG, c'est le projet qui est en train de se réaliser au Bénin, dans la ville de Ouédo, où un programme de 20 000 logements a été lancé. Et nous sommes en train de réaliser 8 000 logements, en proposant des solutions de construction industrialisées. Donc on va dire le potentiel aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest est énorme, la demande est énorme. Donc le souhait de PNHG est de pouvoir apporter des solutions pour répondre justement à ces besoins. En 2012, vous déposiez vos valises en Afrique de l'Ouest. Onze ans après, quel bilan vous faites de vos activités ? Aujourd'hui, le bilan est très positif, puisque encore, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ouvre une toute nouvelle filiale au Cameroun, avec l'objectif d'accompagner, alors c'est toujours un peu le souhait, d'accompagner les gouvernements, en tout cas dans les programmes, pour apporter une solution aux besoins de logements, et en particulier les logements sociaux, où le besoin est énorme. Et malheureusement, c'est des programmes qui ne débarquent pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, nous, on est là pour apporter des solutions. Et comme je dis, le meilleur exemple, c'est le projet du Bénin, où on est en train de réaliser 8 500 logements, du logement collectif et individuel. Est-ce que c'est une collaboration PNH, privée, privée-publique ? Alors, sur le cas particulier du Bénin, on intervient en tant qu'entreprise générale de construction. On est en charge de la construction et de la livraison clé en main des logements. OK. Archibat, c'est certes le rendez-vous incontournable de l'immobilier et de la construction en Afrique de l'Ouest, mais au-delà, dites-nous les motivations qui vous poussent à venir aujourd'hui être présent à ce salon. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être présent et de, bien sûr, de montrer ce qu'on est en train de faire. C'est ça, mais aussi de profiter de l'événement Archibat, qui n'est pas un événement uniquement ivoire, mais aussi qui est un événement connu dans toute la sous-région. Donc, aussi de pouvoir rencontrer les acteurs, aussi bien de la promotion que de la construction, le développement urbain et aussi peut-être des délégations ministérielles. Enfin, en tout cas, d'être là, présent pour les gens qui vont venir et pouvoir apporter des solutions. Aujourd'hui, tous les projets de construction s'inscrivent dans la réduction de l'empreinte carbone. C'est le cas de l'Archibat. Vous, quelles sont vos innovations dans ce secteur ou dans ce domaine ? Alors, l'architecture durable, c'est en plus d'être un thème, on va dire, d'actualité, mais c'est en tout cas primordial aujourd'hui dans la conception des projets. Donc, en fonction du type de projet aussi, il faut réussir à trouver, on va dire, le bon compromis sur des projets, par exemple, où on va plutôt viser le haut standing, où on va avoir un peu plus de facilité à pouvoir intégrer tous les critères de l'architecture durable, parce que l'architecture durable, c'est un investissement à long terme. Et quand on parle de logement plus social, il faut trouver un bon compromis de pouvoir intégrer certains critères qui ne vont pas affecter les coûts et rendre un peu les projets, en tout cas, rendre plus difficile la faisabilité des projets. Donc, en fonction du type de projet, c'est toujours un objectif qu'on va essayer d'adapter au mieux pour pouvoir rentrer dans la loi des marchés, si on veut. La dernière question, quel projet, encore d'Ivoire, vous rend plus fier ? Aujourd'hui, sans aucun doute, c'est le projet AquaBas, puisque c'est un complexe mixte qui va apporter des services commerciaux, qui est situé dans une zone stratégique à l'angle du VGE et de la rue du Canal, où il va y avoir une future station du train en bas. Et donc là, on va offrir la partie commerciale, la partie bureau, et puis le logement également. Donc, un immeuble, un complexe qui va être certifié EDGE, donc qui rentre tout à fait dans l'architecture durable, et qui va être, je pense, très emblématique pour Abidjan, en tout cas pour la zone 4 à l'entrée d'Abidjan. On va simplement vous souhaiter excellente aventure. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mesdames et Messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada